Prévu pour minuit, c'est finalement à 7h30 ce mardi que le premier éléphant en translocation dans le parc d'Azani à Grand-Lahou est arrivé au corridor de la GESCO Ayopougo. Pour l'occasion, c'est le ministre des OEFOREM Mathieu Babaudare lui-même qui est venu accueillir le convoi. Ce téléphone capturé dans la localité de Dallois fait partie du troupeau de Pachidem qui ont dévasté des champs et causé la désolation au sein des populations rurales de cette région. Ces éléphants, comme vous le savez, se sont réfugiés, ayant fui le parc de la Maroué, se sont réfugiés dans un endroit où ils sont entourés d'agglomérations villageoises. C'est-à-dire, c'est entre Vavoie, Bédiala et Dallois. Ils se sont scindés. Il y a un groupe qui est retourné vers Boiflé. Mais pour le moment, celui qui est resté, je crois que c'était un lot de 6. Et là, celui qui a été endormi et capturé, c'est le mal dominant. Bien auparavant, avec l'aide des villageois, ils ont pu les localiser. On les a endormis et on a mis sur des colliers émetteurs. Et grâce à ces colliers émetteurs, hier, on a essayé de les localiser. Et par avion, il y a l'autre vétérinaire du groupe IFO qui l'a anesthésié. Et puis bon, tout le travail a été fait. La capture et la translocation financées par l'IFO, le Fonds international pour la protection des animaux, sont une opération voulue par le gouvernement ivoirien. Elle permet de sauver ces pachydèmes menacés de disparition par les braconniers et permet également aux villageois de retrouver leur sérénité après avoir vu leur quotidien bouleversé par la présence de ces animaux durant des mois. Ce sont donc environ 14 éléphants qui sont concernés par l'opération de translocation. Le ministre des eaux et forêts lui-même ira à Dalwa poursuivre l'opération prévue pour s'achever à la fin du mois de janvier. Le parc national d'Azaïn qui va accueillir ces pachydèmes, lui, a été retenu parce qu'il dispose d'un écosystème favorable à la présence d'éléphants de forêt et limite également les risques d'incuissance humaine.